Hi guys ! Bienvenue pour les résultats du sondage sur les personnages de The Walking Dead. Donc tout d'abord je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux, d'avoir participé à ce sondage, c'est-à-dire vous étiez 573 personnes, j'avoue que je n'imaginais pas que vous seriez autant. C'est vraiment très très sympa d'avoir joué le jeu, donc ça va donner un résultat qui est quand même très pertinent, donc c'est cool. Je tenais aussi à vous remercier pour vos nombreux messages de soutien qu'il y a eu sous la dernière vidéo, franchement c'était très très touchant et voilà, c'est le genre de truc qui booste, qui motive de malade et qui fait surtout très très plaisir. Et également un grand merci aux Utipers d'avoir également joué le jeu pour cela, donc voilà, merci beaucoup à tout le monde. Maintenant, place au résultat ! La première question était, quel personnage vous manquez le plus ? Et là, alors sans surprise, on a en première position Glenn avec 183 voix. Bon c'est clairement le résultat auquel je m'attendais, surtout que c'est quand même quelque chose de très très frais dans la mémoire des gens, avec une mort qui est quand même horrible et c'était un personnage qui était très gentil, qui était très aimé, donc de toute façon dans les commentaires c'était beaucoup revenu déjà l'année dernière que Glenn vous manquait et que vous étiez très triste de sa mort. En deuxième position, on a Carl, mais ça se joue de très peu quand même, avec Shane il a failli se faire voler la place. Carl là aussi c'est très frais, c'est même encore plus frais, c'était quand même le fils de Rick, c'était quand même quelqu'un qui était très jeune, qui en plus par rapport au comics ne méritait pas de mourir pour le moment, donc effectivement un personnage qui vous manque et on espérait vraiment voir pas mal de choses concernant. En troisième position, mais qui est ce personnage qui a failli damer le pion à Carl ? Et bien c'est Shane, Shane qui est absent quand même depuis un paquet de saisons, mais qui est toujours présent dans le cœur des fans apparemment, c'est un personnage que j'adorais énormément, donc je suis content de le voir à cette position là. La deuxième question était quel personnage mériterait son propre spin-off, c'est-à-dire sa propre série dérivée ? Sans surprise, le résultat a été Negan avec 278 voix, c'est quand même énorme clairement. Daryl qui est derrière avec 116 voix. Ensuite, en troisième position, on retrouve Michonne avec seulement 40 voix. Pourquoi seulement 40 voix ? On aimerait en savoir plus ! Alors c'est vrai que niveau potentiel, on a Negan avec sa backstory qu'on n'a toujours pas eu le droit, on l'espérait en saison 8 mais on ne l'a toujours pas, c'est-à-dire le passé de Negan, on veut absolument voir ça, donc je pense qu'il était question de ça, et même tout simplement, si jamais le personnage un jour partait de la série, on a envie de savoir ce qu'il devient. Michonne tout simplement, à partir du moment où il y a eu l'apocalypse, à partir du moment où elle a perdu son fils et son compagnon, ainsi que son ami, on aurait bien aimé savoir ce qui s'était passé exactement, voir vraiment les scènes. La troisième question était, quelle mort a été pour toi la plus traumatisante ? Alors là encore, il n'y a pas trop de surprises, mais vous inquiétez pas, ça va venir par la suite. Avec 307 voix, c'est-à-dire le plus gros score de tout ce sondage, c'est évidemment Glenn qui l'importe, Glenn et sa mort affreuse, très clairement. Ensuite, en deuxième position, c'était mon choix personnel, c'était Noah, mais Noah a seulement 60 voix, mais il est quand même en deuxième position, c'est-à-dire que c'est la seule fois où on verra Noah aussi haut dans ce classement, spoiler ! Ensuite, on a Herschel, après Noah, parce qu'il faut dire que Noah c'était... C'est horrible, on dirait que je fais de lui de finesse, c'est trop bizarre. Herschel qui se fait décapiter, donc effectivement, un vieux monsieur qui se fait décapiter, ça fait assez flipper, on s'en souvient, traumatisante, très clairement c'est le mot. Et ensuite, on a Carl. Carl, alors je pense que c'est plutôt... S'il n'est pas plus haut dans le classement, c'est tout simplement parce que sa mort en elle-même, elle n'est pas traumatisante, c'est le fait qu'il meurt qu'il soit surtout traumatisant. Ensuite, on retrouve Bess. Bess, c'est vrai que j'imaginais quand même un petit peu plus haut, parce que justement, c'est assez surprenant, sa mort est très surprenante. Ensuite, je vais vous demander quel personnage pourrait remplacer Rick en tant que leader. Noiriboy, il n'est qu'à 10. Mais vous n'aimez pas Dwight, ma parole, c'est pas possible. Ezekiel, Ezekiel... Ah ouais, 19. Franchement, je n'aurais pas cru. Quel moment est-ce possible, elle est possible ? Vegan. Je ne sais pas ce que ça voulait dire, vegan. Vegan qui serait vegan pendant son passage en cellule, probablement. Maggie, 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 Maggie. Maggie, ça sort très très bien. Qui prend la tête de ce classement devant Daryl. Qui l'eût cru ? Oh, c'est dit qu'il n'était même pas dans les... Je n'ai même pas ajouté son nom depuis tout à l'heure. Et petit aussi d'écho. Alors là, effectivement, j'avais déjà ma petite idée par rapport aux commentaires, ce que je voyais, tout ça, par rapport au potentiel départ de Rick. Effectivement, souvent revenait le nom de Negan. Donc c'est effectivement Negan qui est à la première place avec 166 votes. Il faut dire que ça s'est quand même un petit peu éparpillé dans les votes, puisqu'on a ensuite Maggie avec 89 voix. On a ensuite Daryl avec 84. Quand même assez serré. Michonne avec 65 votes. Ensuite, on a Carole, 53 votes. Alors aucun, on a 34 votes. Comme ça, c'est clair. Ensuite, on a Ezekiel, Jesus, Edwight. Et puis après, on a tous les autres personnages. Il y a même Aaron dans le classement. J'étais choquée. J'étais choquée. Avec qui feriez-vous équipe pour survivre ? Alors là, le résultat est quand même assez surprenant. Carl ! Ah bah oui, il y a des gens qui font assez confiance à Carl, alors que Carl meurt littéralement parce qu'il se trébuche et se fait main par un roteur. Mais à part ça, oui, donc c'est en sécurité, vachement lui. Ça va être certainement assez serré. 55 pour Michonne qui remonte dans le petit classement. Mon cheval. Oui, mais le cheval peut se faire manger aussi. Il peut manger ton cheval aussi, mais ça, c'est pas cool. Moi, j'ai quand même trois voix. Je veux dire, ça fait plaisir. Vous avez beaucoup confiance en moi. À votre place, je ne me ferai pas confiance. T'il gagné ce fameux challenge ? Eh bah non, il se fait dépasser. Tout le monde s'attend à ce que ça soit Rick. Pour moi, c'était limite élémentaire, obligatoire. Eh bien non, finalement, ce sont les talents de Daryl qui ont primé. Donc finalement, on a quand même 145 voix pour Daryl. Une personne qui ferait équipe avec Daryl pour ce talent de pisteur, de chasseur. Il est quand même pas en tête de très très loin, puisque Rick arrive derrière lui avec 139 votes. Donc 145-139 votes, c'est quand même très très proche. En troisième place, on retrouve la gentille Michonne avec 55 voix, c'est quand même peu. Ensuite, c'est quand même serré entre Michonne et Carole, puisque Carole a 47 voix. Quel personnage est selon vous sous-exploité ? C'est-à-dire qu'il y a un gros potentiel, mais qui n'est pas bien utilisé dans la série. Aaron. Aaron qui, pour la première fois, va avoir pas mal de voix. Bob fait son retour, fait son comeback. Bob, on l'a oublié. Doit passerait-il devant Daryl ? His. Les gens, je pense, ils l'ont complètement zappé. Le mec qui fait 24 heures chrono, on l'a oublié. Judith qui a une voix. Après, c'est un bébé. Je veux dire, à part jouer avec sa girafe Sophie, il y a pas trop ce qu'on peut faire avec elle pour le moment. Mais bon, waouh, 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 waouh. Il va gagner cette question, en fait. Waouh, 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 waouh. Oui, le mec, il a battu tout le monde à la plate-couture, quoi. Alors là, c'était difficile de se prononcer. C'était difficile pour moi de mettre vraiment un nom. Il arrive donc en tête, assez surprenant et en même temps, quand on y réfléchit pas tellement, c'est Jesus avec 114 voix. Ensuite, on retrouve en deuxième position, mais très loin derrière, Rosita. Je sais que Rosita, il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Elle a beaucoup de fans et donc, je pense que beaucoup de personnes ont envie de la voir un petit peu plus à l'écran. Effectivement, ce serait intéressant. Ensuite, on a Dwight, 50 voix. Alors, je suis contente de voir Dwight dans le classement. Je pense qu'en fait, c'est lui que j'aurais dit très carrément. Dwight, c'est le personnage que je veux absolument revoir. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Ensuite, on a Daryl, 47 voix. Donc, c'est quand même assez serré. C'est-à-dire que là, on a clairement Jesus et après, c'est archi serré. Quel personnage est selon vous le plus effrayant ? Karl. Karl ou Karl ? Karl ? Avec son oeil, c'est ça en fait. Je pense que c'est parce que tu faisais des cauchemars avec son oeil. Ça peut être que ça. Je vois pas, je vois pas sinon, je sais pas. Daryl a besoin d'une douche. Les chiffres gras, ça fait peur. On est d'accord. Gaivin. Gaivin, quoi. Ah ouais, c'est... Moi, il note. Gaivin. Alors, le gars chelou dans la prison, tu es avec sa machette, je sais plus comment il s'appelle. Comment il s'appelle ce mec déjà ? Bah, enchanté Thomas, je me souvenais même plus. J'avoue, il était flippant. Les zombies, c'est une réponse valable. Rick. Rick apparaît beaucoup de fois. J'ai étonné, j'avoue, j'ai même pas pensé. Et là, on s'en doutait fortement que le duel allait se jouer entre Negan et le gouverneur. Alors, à votre avis, qui a gagné ce fameux duel ? Bon, je pense que vous avez votre petite idée. Néanmoins, ça s'est passé quelques voix quand même, quelques dizaines de voix, mais c'était quand même assez proche. On a Negan, donc, qui remporte ce duel avec 198 voix. Ensuite, on a le gouverneur avec 142 voix. 142 voix, c'est pas mal pour un personnage qui est quand même mort il y a pas mal de saisons. Donc, certaines personnes, on peut peut-être un petit peu l'oublier. Ensuite, loin derrière, on a Simon. Simon avec 46 voix. En quatrième position, quand même, on a Rick. Rick vous fait clairement flipper. Rick imprévisible, Rick qui peut mordre une jugulaire. Rick qui arrive en quatrième place. On a Garrett et le Terminus qui arrivent en cinquième place. Après Rick, quand même. Garrett, il vous fait moins peur que Rick. C'est assez ouf, mais c'est apparemment, voilà. Comme quoi, c'est intéressant. Alpha fait déjà son arrivée dans le classement, alors qu'elle est même pas encore dans la série. C'est génial. Et on a les Wolves qui sont quand même très mal classés en douzième position. Pourtant, les Wolves, c'est vachement flippé. Donc, moi, j'aurais mis plus haut dans le classement. Je pense que c'est surtout parce que les gens ont oublié. Parce qu'au final, ils étaient là quelques épisodes. Et puis après, on les a même plus vus. Alors là, vous deviez choisir un seul personnage à sauver parmi une liste. Pas facile comme choix. Aaron, vous allez le laisser crever très clairement avec trois voix. Vous le laissez mourir, là. Dwight qui se défend bien. Eugène, vous le laisseriez crever aussi. En vrai, je me suis dit, ça se trouve, il y a des gens qui vont se dire, de toute façon, Rick est capable de sauver tout seul. Donc, on va pas voter pour lui. Oh, Gabriel, il y a des gens qui sauveraient alors qu'il a laissé crever des gens à l'extérieur de son église. Jadis, cinq voix. Clairement, vous vous en foutez. Tara, il y a des gens qui ont voulu sauver Tara. C'est ouf. Je pense qu'il a tué le game. Clairement tué le game. Bon, sans surprise, je vais tuer le suspense tout de suite. Rick, avec 207 voix, l'emporte très largement. Mais ensuite, qui est-ce que vous avez choisi ? Eh bien, vous avez préféré Negan à Daryl. Puisque Negan à 68 voix, Maggie arrive à la quatrième place avec 50 voix, Michonne avec 46 et Carole avec 44. Là, c'était la question affreusement méchante, mais il fallait la poser parce que le résultat allait être drôle, quoi qu'il arrive. Et en même temps, ça permet de connaître un petit peu les tendances, à voir qui clairement vous saoule, très clairement, à la série. Aaron. Aaron, ouais, c'est triste. 27 votes pour le pauvre Aaron, qui est tout gentil, qui est tout mignon, qui a les cheveux tout frisés. Aucun, ça me semble déjà une réponse beaucoup plus sympathique. Mais Bess, je pense qu'ils ont déjà fait le travail. Carole, assez énervante pour vous, quand même. Waouh. J'avoue, Cindy, on la voit pas beaucoup, mais la seule fois où on la voit, elle est relou, quoi. Daryl. Waouh. La petite Enid, apparemment, elle vous saoule. Enid vous saoule, clairement. C'est là, peut-être qu'elle a le plus de voix, et c'est au moment où c'est une question pas très sympa pour elle. Gabriel. Gabriel, waouh. Oh, ouais, Gabriel, il vous gonfle aussi, quoi. Mais c'est marrant, parce que j'aime bien ce genre de sondage, ça permet de découvrir des trucs, et il va retourner prier, dire, pourquoi on me déteste tant ? Je n'ai rien fait pour ça. Georgie. Alors, Georgie, il est venu 5 minutes, il voulait déjà qu'elle se barre. Grégory. Oh oui, Grégory. Oh oui, on va se faire plus à Grégory. Le gamin psychopathe qui suit les traces de Morgane. Henri, 8. Alors, apparemment, vous n'aimez pas trop les gosses. Henri, 8 votes. Pauvre, il n'a rien fait. Henri, il n'était même pas là. Henri, il n'était pas présent. Ça va, parce qu'au final, je vous la critiquais pas mal, et au final, vous ne voulez quand même pas l'avoir disparaît. Donc, ça veut dire que vous l'aimez quand même, mais que vous avez envie qu'elle se bouge un petit peu les fesses. Et je pense qu'on tient notre grande gagnante. Je pense. Ça fait mal. Elle a fait tellement tout le boulot, quoi. Elle a tué le game, elle est toute seule, là. C'en est tellement chou, en vrai. Elle arrive à être même plus détestable que Grégory, quoi. Est-ce qu'il y a vraiment un suspense ? C'était le nom auquel je m'attendais. Peut-être que ça vous surprendra. En tout cas, c'est Tara, en première place, et très, très largement, avec 118 voix. Ensuite, en deuxième position, vous l'aurez certainement deviné, avec 79 voix, c'est Eugène qui arrive en deuxième position. En troisième position, on retrouve un personnage qui est quand même très aimé dans cette série. Il arrive comme en troisième position. C'est Daryl, 46 voix. Vous avez également un personnage qui est pas mal revenu dans mes commentaires, comme quoi elle était très énervante. C'est une femme, et c'est Rosita, avec 32 voix. Quel personnage encore actuellement en vie pensiez-vous voir mourir depuis longtemps ? Gabrielle, Gabrielle qui devrait être aussi un très bon candidat. Gabrielle qui, pour une fois, sort un peu du lot dans les résultats de ce sondage. Judith, elle est là de temps en temps comme ça. Elle refait surface, Judith. J'avoue, avec Tara, ça peut faire archi mal. Elle peut être, à nouveau... Elle, elle a beaucoup de voix, mais dans des trucs qui sont pas du tout flatteurs pour elle. Donc déjà, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu des comics par rapport aux résultats qu'on voit. C'est assez intéressant. Et là, le résultat, vous allez comprendre très vite, est en rapport avec si vous avez lu le comics ou non, puisque le premier personnage est donc Carole, avec 148 voix. Effectivement, Carole qui est morte très vite dans les comics, donc on pouvait effectivement s'attendre à ce qu'elle meure dans la série assez vite, ce qui n'a pas été le cas. En deuxième position, on retrouve Eugène. Eugène, parce qu'il a fait des coups Trafalgar à peu près à tout le monde, parce que c'est un menteur, parce que c'est aussi un sacré lâche par moments. Ensuite arrive le père Gabrielle, c'est un petit peu la même histoire, c'est dans le même style, avec 88 voix, donc c'est quand même assez proche. Tara, je pense que vu la question d'avant, on comprend très vite pourquoi en fait. Tout simplement parce qu'elle ne fait pas du tout l'unanimité et que beaucoup de fans ne la supportent pas. Quel personnage vous semblerait le plus digne de confiance ? Aucun me semble digne de confiance, deux personnes qui pensent ça quand même. Daryl, Daryl je ne lui ferai pas confiance du tout, au vu des derniers événements. Et Zekyll qui a un score quand même assez sympa. Jerry, ah ouais Jerry carrément, c'est le mec qui est à toute épreuve même. Negan, il y a des gens qui ont marqué Negan quand même, c'est ouf. Morgan seulement 12, mais c'est vrai que comme des fois il est un peu timbré, il y a un peu zinzin une fois sur deux. Alors Rick, 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 pas tellement. Trop étonnant les votes comme ça, moi j'adore faire ça parce qu'au final il y a tellement de surprises. Sadique, syndique. On a eu tout le jeu de mots. Si vous en trouvez d'autres, faites-en moi part dans les commentaires. Alors là, c'était une question où c'était très difficile de prévoir le nom qui allait sortir en tête. Et pourtant il a une courte avance, ce nom, ce personnage. Et c'est une femme et c'est avec 108 voix. Michonne, et je suis contente que pour une fois elle gagne une des questions, elle gagne un des sondages. Ça me fait très plaisir. Michonne qui vous semble le plus digne de confiance, certainement la plus loyale. Celle à qui vous pouvez, celle qui vous protégera, celle qui sera toujours pour vous. Merci d'avoir fait en sorte que ce rêve devienne réalité. Je suis tellement émue. Merci, merci beaucoup, merci. En deuxième position, bon là vous savez qui c'est, c'est Rick avec 81 voix. Troisième, c'est toujours le même trio, le trio, le fabuleux trio je dirais même de The Walking Dead. En troisième position, on retrouve Daryl avec 64 voix. Galway fait partie du classement et même au-dessus de Gabriel. On en est à ce point là quand même en termes de confiance. Même Morgan est derrière un égale, donc c'est son côté d'un qui ne vous a pas plu. Qui pourrait selon vous être un traître ? Alors oui, c'est pas facile à dire. Wow, Daryl va faire son petit effet. Diane fait donc son entrée et Diane, j'en avais parlé dans ma vidéo, qui pourrait être un traître. Alors je sais pas si c'est parce que vous avez regardé la vidéo ou c'est juste une intuition personnelle. Mais si c'est parce que vous avez regardé la vidéo, bah ça fait très plaisir. Enid, alors ça c'est la théorie du bocal de cornichons qui aurait pu empoisonner Maggie. La blonde avec Negan. La meuf avec le livre. Eh les gars, faites au moins le truc de chercher les noms parce que là, meuf avec le livre pour construire un moulin à vent. Toi, t'es trop fort. Enfin un jour j'ai fait un sondage, alors la meuf qui fait les cookies. Le gouverneur, le mec qui avait perdu un oeil. Ah bah non, il y en a deux. Alors là, ce coup-ci, pas forcément de surprise puisqu'on a avec 200 voix, ce qui est quand même énorme, Eugène. En deuxième position, on retrouve Jadis, 66 voix. Alors bon, apparemment la main tendue à Rick ne serait certainement pas suffisante. Apparemment, elle pourrait quand même trahir tout le monde, y compris vous. En troisième position, on retrouve Daryl avec 44 voix. Et ensuite, Maggie, 43 voix. Gregory n'arrive que seulement après quand même. Encore une fois, c'est un grand méchant, mais tout le monde l'oublie ou personne n'a peur de lui. Je pense que si vous le croyez digne de confiance, c'est un petit peu bizarre. Selon vous, quel personnage mourra pendant la saison 9 ? Alors là, c'était une sacrée question. Et en même temps, braille et braille. Bon, déjà, il faudrait qu'il revienne déjà. Gabriel, c'est un des personnages où je ne saurais pas dire. Je pense qu'il reste en vie. Vu le trailer qu'il montrait beaucoup, je trouve, par rapport à d'habitude. Gabriel, c'est un personnage qui risque de monter en puissance. Bon, je pense savoir où vont les voix. Je pense que les voix vont vous reverrer. L'ancien dirigeant de la colline, Gregory. Oh les gars, quand même, Gregory, vous n'avez pas retenu le nom, quoi. Ça me fait peur, parce que quand je vois des noms qui reviennent fréquemment, je me dis, oh là là, sauver les gens, ils ont lu des trucs. On est sur du 212. Alors, je ne sais pas si c'est la plus grosse performance. Quand il y a des gros chiffres, c'est quand même bizarre. Il faut dire, j'ai fait quelques vidéos. Il faut dire qu'il y a quelques petites choses qui traînent par-ci, par-là sur Internet. Des rumeurs, des spoilers, tout un tas de choses. Et donc, sans surprise, c'est Rick qui prend une large avance avec 217 voix. Ensuite vient, tout naturellement, Maggie. Là, ce n'est pas une surprise. 85 voix, mais ce qui est le plus intéressant, c'est pour les autres personnages. On a pour 49 voix, Rosita en 3e position. Vient ensuite, Ezekiel, Tara. Tara, je pense encore, pour les mêmes raisons. Je pense que c'est plus un souhait qu'une prédiction. Et Gregory n'a seulement que 16 voix. Je sais que je vais m'étonner à chaque fois que je vais parler de Gregory, mais là, j'avoue, je suis tellement surprise. La mort de quel personnage pourrait vous donner envie d'arrêter carrément la série ? Arrêter la série parce que le personnage meurt, il faut vraiment beaucoup, beaucoup l'aimer, quoi. C'est vrai qu'il y a des séries où il y a des personnages qui sont partis, du coup, j'arrêtais. À la base, j'aurais dit Carl, mais finalement, j'ai continué. Alors, aucun. Je serais curieux de savoir s'ils ont tous vraiment arrêté toutes les personnes qui ont marqué Carl. C'est ça qui est sympa dans le sondage, c'est qu'on va voir s'il y a vraiment corrélation entre les réponses. J'ai hâte de voir le score de Rick, quand même, ça va être assez ouf. Donc là, en fait, on va voir si on va assister à un drame la saison prochaine ou pas, là, c'est ça, niveau audience. En première position, on ne retrouve pas un personnage. On ne retrouve effectivement rien du tout. Puisqu'en première position, on ne retrouve aucun personnage. Aucun personnage, 232 voix, c'est-à-dire 232 archi-fans, au point qu'aucun personnage qui pourrait mourir ne leur donnerait envie d'arrêter la série. 232 personnes qui continueront la série, quoi qu'il arrive. Ensuite, effectivement, on retrouve quand même Rick. On va dire, c'est obligé, c'est obligatoire, je veux dire, c'est pas possible sinon. Rick avec 162 voix et ensuite, l'écart se creuse énormément. C'est-à-dire qu'en fait, à part Rick, après, il n'y a plus trop de personnages qui pourraient vous faire vraiment arrêter la série. On en viendrait donc, après Rick, à Negan. Negan, qui était quand même méchant jusqu'ici. 48 voix, 48 voix pour Negan, 34 voix seulement pour Daryl. Alors pourtant, il y avait If Daryl Dies, We Riot, nanana, il y avait toute une fronde. Si jamais Daryl mourait, tout le monde arrêtait la série. Tout ça, gros boycott. Que Nenni, puisque 34 voix seulement. Bon, finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Là, on va parler duos. La question était, quel est votre duo préféré ? Donc, j'avais fait une liste de duos et vous pouviez ajouter ce que vous vouliez. Carole et ses cookies. Je vois qu'il n'y a rien qui s'est inspiré de ma proposition de Jadis et sa frange. Carole et Tyrese. Un duo assez badass, je trouve. Eugène et Rosita. Ouais, ils ont vu que Eugène pêche au Rosita, ça se voit. Jadis et sa frange. Voilà, c'était pour le troll, mais au final, je ne m'attendais pas à ce que ça marche aussi bien. 25 voix quand même pour Jadis et sa frange. Michonne et Carl. Michonne et Carl, duos qui étaient très émouvants. J'aimais beaucoup leurs moments passés ensemble. Morgan et Jesus, personnellement, j'ai détesté les voir ensemble. C'était genre une souffrance pour mes yeux et mes oreilles. En première position, sans trop de surprises, évidemment, on retrouve Rick et Daryl avec 237 voix. Arrive ensuite, et je ne pensais pas, c'est quand même Rick et Michonne. Vu à quel point il y a beaucoup de personnes qui détestent le couple, j'avoue que je trouvais ça un petit peu bizarre. Donc 68 voix, il y a quand même un écart entre Rick et Daryl et Rick et Michonne quand même. Parce que 237 et 68, voilà quoi. Ensuite, c'est Ezekiel et Jerry. Pourquoi pas, carrément. C'est un duo qui est très sympathique. On retrouve encore une fois Ezekiel, déjà, avec cette fois Carole. Et ensuite, il y a ceux qui croient dur comme fer que Carole et Daryl va se faire un jour. Et ça ne se fera probablement jamais. Et votre cœur meurtri pleura chaque jour. Eh bien, ça n'arrivera pas, mais bon, il y en a quand même qui croient. Il y a quand même 28 personnes qui croient que Carole et Daryl pourraient se rendre ensemble. Ou alors juste 28 personnes qui aiment juste le duo Carole-Daryl sans aucune arrière-pensée, tout simplement. Et on a quand même Jadis et Safrange, ensuite quand même, hein, dans le classement. Mais bon, je sais que c'est pour le troll, mais c'était quand même assez marrant de le mettre dedans. Alors effectivement, le premier nom qui ressort à la plupart des questions, on peut s'y attendre, c'est souvent les personnages qui viennent ensuite, qui sont hyper intéressants et qui sont assez surprenants. Et là, quand on vous demande votre personnage favori, c'est intéressant de voir, voilà, les tendances du public. Carole, Carole a un fan club assez intéressant. Et Jadis, je pense que c'est un personnage qui vient de manière archi-populaire. Le gouverneur. Ah oui, carrément, on est des psychopathes, les gens. Mais pourquoi pas, hein, c'est pas parce qu'un personnage est méchant qu'on peut pas être notre personnage favori. Alors, est-ce que vous allez me décevoir sur Michonne ou pas ? On va voir. Bon, c'est pas ce que j'espérais. J'y vais. Alors là, il faut regarder le livre de la jungle, par contre, à ce point-là. Petit Dog 2. Est-ce qu'il va dépasser Daryl ? 169, hein, c'est pas non plus l'unanimité, comme quoi la question était intéressante, même si peut-être il va passer devant tout le monde. Le truc, c'est que, finalement, c'est pas aussi simple que ça. Je m'attendais à un score plus élevé. Bon, le premier, c'est Rick. Voilà, comme ça, on tue Spolaire une nouvelle fois avec 171 voix. Ensuite, c'est un petit peu plus serré entre le deuxième et le troisième. Et vous pensez tous que c'est Daryl, le deuxième personnage favori, qui arrive en deuxième position après Rick. Eh bien, non, ça n'est pas Daryl. Alors, qui ça peut être ? On se demande, qui ça peut être ? Eh bien, c'est Negan, avec 88 voix. Eh ouais, Negan, en l'espace de deux saisons, nous a fait un effet de folie. Avec 88 voix, Daryl a quand même un petit retard qu'il faut noter, quand même, avec 65 voix, quand même. Ensuite vient Carole, avec 41 voix. Glenn, qui est mort, qui reste toujours dans le quart, avec 37 voix. Michonne n'arrive qu'après, quand même, après Glenn, qui est mort, avec 29 voix. Je vous avoue que ça me crève le cœur. Et là, arrive la question In, la question coquine. Quel personnage masculin trouvez-vous le plus séduisant ? Ça, c'est la petite question bonus, ouais, c'est pas du tout sérieux. C'est l'élection du beau gosse, en fait, très clairement, du beau gosse de The Walking Dead. Aaron. Aaron, c'est un beau gosse, hein ? Alden, alors Alden, c'est mon chouchou Alden. Alden, c'est un petit bijou, c'est un peu petit pour moi. Mais Alden, Alden, il est bien. Alden, quoi, merde, Maggie, bouge des fesses, c'est pas possible, ça. Elle est chiante à faire sa mijurer. Oh non, j'ai pas envie, il est bien. Du gâchis, du gâchis. Après, c'est vrai qu'il fallait choisir qu'une seule personne. C'est vrai que j'en ai choisi, quoi. Il va falloir faire un peu de muscu, peut-être, mais c'est un peu trop tard. J'en sais rien, je suis un mec et je suis pas gay. Ça n'a rien à voir, les gars, ça n'a rien à voir. J'aime bien vous justifier comme si j'allais regarder vos noms derrière. Et voilà, il y en a qui jouent le jeu. Je suis un gars, mais bon pour le fun, Rick. Voilà. On va voir s'il y a autant de filles qui répondent pas pour les filles que de mecs qui répondent pas pour les mecs. Dwight, après le repassage. Après le repassage avec le petit conneille. Non, je veux dire, bon, là, j'étais partie, j'en ai ramené plein de gênes. Je sais pas pourquoi, je suis folle, moi. Gabriel, c'est un style particulier, là, dans un délire. Waouh, c'est le petit prêtre et tout. C'est un truc. Gareth était, ouais, Gareth était pas mal. Après, voilà, il était tellement psychopathe que c'est dur de passer à côté de ça. Je suis pas gay, je suis pas gay. Je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Vous me faites peur, les gars, quand vous marquez des trucs comme ça, je vous jure. Après, c'était la formulation de la phrase, je lui marquais le plus beau. La tendance de la question était peut-être maladroite, mais il n'empêche que ça n'a rien à voir. Dis-le, je fais des bébés. Mon Dieu. Ah oui. Les zombies, dans l'épisode de la zombie. Je vais rajouter un point pour le zombie. Enfin, moi. J'aurais dû m'attendre à ce genre de réponse. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Mais moi, pardon les aigus tellement je... Je... Waouh. Negan aussi, Negan est trop beau. Pour lui, j'ai changé de bord. Ah ouais, carrément. Negan et... Ah non, sa grosse batte. Putain, j'ai mal lu. J'allais dire des conneries. Et sa grosse batte. Avec le caractère de Negan. Oui, faire partie d'un RM, ça peut être aussi un choix. Être esclave sexuelle, ça peut être un choix. Ça ne me regarde pas du tout. Spencer. Alors ça, c'est des gens qu'on regardait One Tree et ça. Winslow. Est-ce qu'il est Winslow ? Winslow. C'est Woking Dead. J'ai loupé un beau gosse ou... Non, je n'ai pas loupé un beau gosse. Winslow. D'accord. Mais je... Il faut aimer. Il faut aimer, ouais. Il faut surtout se protéger, je pense. Il est complètement lingue. Je pensais qu'il allait être top beau gosse. Après, il était top beau gosse. Il était pas mal au début. Alors là, les deux premiers, c'était quand même assez serré, très clairement. On a donc Rick en première position avec 137 voix. Mais juste derrière, vraiment, c'est vraiment pas loin. Negan. Negan, il est beau gosse. Negan, il est baraque. Negan, il en impose des charismatiques. Avec 118 voix pour Negan. En troisième position, encore une fois, vous pensez que ça va être Daryl. Et non, Daryl n'est pas en troisième position. Bon, déjà, normalement, c'est aucun en troisième position. Mais en troisième position, réellement, c'est Jisus. Et ouais, Jisus avec ses longs cheveux, etc. Avec sa chevelure soyeuse L'Oréal Paris. L'Oréal Colline. Voilà. L'Oréal Colline. L'Oréal Hilltop. On a donc Jisus avec 59 voix. Bon, on va dire que Daryl se défend quand même un petit peu correctement avec 45 voix. Aaron. Aaron, il est discret, mais c'est pas pour ça qu'il en est moins bégé. Daryl. Aaron avec 32 voix. Ensuite, on va avoir Glenn. Si on fait les hommes, évidemment, on fait les femmes. Et là, eh bien, c'était archi serré. C'est même l'une des questions où les résultats étaient les plus serrés. Donc, la question était, quel personnage féminin trouvez-vous le plus séduisant ? Bob l'éponge. Bob, ça veut dire Bob. Ah non, mais Bob, c'est dans les... Bob, c'est dans les garçons. Cindy est très jolie, mais j'aime pas du tout le personnage. Ouais, j'ai dit, c'est en même temps, ça coupe deux cheveux. Ça n'allait pas trop être séduisante. Jesse, on a donc 4 voix. Il y a quelqu'un qui a mis Judith. Vous êtes bizarres, les gens. Je pense que c'était pour le troll. Je l'os espérais parce que sinon, c'est très très flippant. Mishan. Mishan, je la trouve archi belle. Sacha n'a que 3 voix. Pour exemple, Sacha, elle est belle. Jerry, c'est un canon carrément. Shiv. Puis Rosita. Ah, c'est dans cet ordre-là. C'est flattant. Parce qu'elle passait avant Rosita. Je pense qu'il n'y a que toi qui le dit. Mais ça me fait très plaisir. Shiv sans aucun doute. Oh, c'est mignon. Je fais des bisous. Tara. Je ne suis pas fan. Je la préfère en vrai que dans la vraie vie que dans la série. Comme Maggie. Maggie, je ne suis pas fan dans la série. Par contre, je la trouve très jolie dans la vraie vie. Je m'attendais à une unanimité parce que les commentaires, etc. Au final, entre deux actrices, entre deux personnages, c'est très serré. Alors, devinez qui ? Alors, tout ce que je peux vous dire, c'est que ça se joue entre Rosita et Maggie. Mais qui passe devant ? Qui passe devant à seulement 4 voix ? Eh bien, c'est Rosita qui passe devant. Alors là, je sais que ça va être une innovation. On va faire « Ouais, j'ai une hiage et tout. » Je j'en vois plein. Je sais qu'il y en a plein qui adore. Necrozita avec 4 voix d'avance. Donc avec 230 voix. C'est énorme quand même. On a Maggie en deuxième position avec 226 voix. Super serré. Mais c'est énorme le nombre de voix. C'est vraiment comme quoi, c'est vraiment l'unanimité. Autant les hommes, ils ont beaucoup moins de voix aussi. Parce qu'il y a quand même 60 personnes qui se sont abstenues de voter. Je suppose 60 hommes d'après les commentaires que j'ai vus dans les résultats. Alors là, loin derrière, tellement loin que c'est limite au niveau de l'horizon, on a Michonne. Michonne avec 28 voix. Donc en fait, on passe à 230, 226, 28 voix. Mais wow, c'est... Wow. En gros, vous la trouvez pas belle quoi. Enfin, dites-le. Et ensuite, après Michonne, on a Bess. Après, on a Cherry avec 10 voix. Donc Bess avec 11 voix. Cherry avec 10 voix. Tara avec 10 voix. Enida avec 9 voix. Et Carole arrive tellement, tellement, tellement loin après avec 7 voix quoi. En gros, Carole, vous l'adorez. Mais voilà, c'est pas pour son physique. Voilà en tout cas pour les résultats de ces votes. J'espère que ce sondage vous aura plu. Évidemment, vu que ça a été un succès, ça va se reproduire. Ça va se reproduire... D'ailleurs, j'en ferai un autre pour The Walking Dead. Mais bien plus tard, ça, ça sera plus général. Plus pas sur les personnages. Parce que là, c'était vraiment centré sur les personnages. Là, ce sera plus sur le scénario, sur les saisons, etc. Donc j'en ferai un plus tard. Il y aura aussi un The Walking Dead. Il y aura aussi une version comics. Donc ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Néanmoins, j'ai prévu aussi de faire sur d'autres séries. Et pourquoi pas sur certains films. Le prochain sondage sera donc sur la série Vikings. Vous avez été nombreux à me le demander. Et donc, c'est chose faite. Je vais vous préparer ça. Et je vous tiendrai évidemment au courant lorsqu'il sera prêt. Et j'espère que vous voterez en masse. En tout cas, merci encore à tous pour votre participation. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut !